Horrible, horrible, rien ne te pense à l'idée que cette femme aurait pu mourir et c'est horrible. Ah, tu sais ce qui est le pire, c'est que tôt ou tard nous finirons tous dans le même trou, ma chère Lito. Non, ce que je voulais dire, en fait ça me fait penser que la vie est bien trop courte. Oui, on est amené à rendre des comptes à un moment ou à un moment. Oui, mais non, en fait, je pensais justement qu'il faut profiter de la vie à chaque instant, voilà. Oui, c'est vrai, c'est exact. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Il voudrait qu'à notre âge, on se mette à lui faire un pied de nez à la vie. Non. Ni maintenant, ni jamais. Le plus intéressant, c'est que j'étais en train de me rendre compte qu'on partagera bientôt le même verre à d'entier. Ah, mon colonel, tu vois bien, on a bien que notre relation n'est plus la même. Et je crois que, qu'avant de, qu'avant d'en arriver à nous créper de chignons, il serait préférable de tout, de t'arrêter. Voilà. Qu'est-ce que tu sous-entends, Lito ? En fait, eh bien tu sais, ce que je veux dire, c'est arrêter, 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 faire un break, quoi. Mais comment ça, Lito ? Eh bien, tu vois. Tu devras accepter l'invitation. Oui. Accepte l'invitation de ta fille, va découvrir le monde. Voyage, le monde aura un peu de temps perdu. Non. Est-ce que tu peux faire la brame et toi aussi, dis-moi ? Moi, je vais faire la brame. Ou plutôt, je vais te dire ce que je vais faire. Je vais abjuer à ma sœur et je vais dire que je la rejoins dans son passage. Et qu'elle me fasse une petite place, c'est tout. Parce que moi aussi, j'ai besoin de temps de penser. Et si je t'en prie, laisse-le pas dans son passage. Je me suis rendu compte que le plus important dans la vie, c'est la famille. Et je ne voudrais pas te perdre, ni toi, ni Déris. Mais ne dis pas cela. Ne dis pas cela, ça te fait du mal. Je m'en suis sortie parce que Dieu est tout-puissant. Mais si ça devait m'arriver de nouveau, je ne pense pas que j'aurai une seconde chance si je continue à être faible. Mais oui. En fait, j'aimerais te demander. Je te supplie de bien vouloir. M'aider pendant le traitement parce que je ne veux pas mourir. Non. Miguel Orgain, je ne veux pas mourir, je t'en supplie. Non, tu ne vas pas mourir, crois-moi, tu ne vas pas mourir. Non, ne dis pas cela parce que je vais t'aider. Ok ? Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? C'est bien logique. Qui n'aimerait pas vivre ? Moi, je trouvais franchement étrange que Luce et Liz ne veuillent pas suivre un quelconque traitement. Eh bien, moi, je... Moi, ça, je... En fait, je le comprends, mais... Je lui ai dit à... À Luce et Liz que je l'aiderai. Et... Il s'agit d'un traitement très onéreux, crois-moi. Et où tu vas trouver cet argent ? En fait, je n'en sais rien. J'ai bien une idée. En fait, je me suis dit que je devrais... Vendre la boutique. Je vais devoir vendre la marchandise, j'en sais rien. Et sûrement retourner travailler au coin de la rue, mais... Je dois trouver une solution parce que je... Je dois le faire pour Déris. Et pour toi-même. N'oublie pas que t'es encore mariée à elle. Je pense que tu sais que tu peux compter sur moi si t'en as besoin, ok ? Yuya. Merci beaucoup. Sincèrement, je te remercie. Pourquoi tu ne rentres pas à la maison ? Ici, il n'y a rien à faire. Comment ça, rien ? Moi, je suis là pour te tenir compagnie. Tu me rendrais un dernier service ? Bien sûr. Je peux vous aider en quoi que ce soit d'autre ? Non, non, c'est gentil, ça ira bien. Quoi ? Ce soi-disant docteur ne travaille pas ici. C'est étrange. Moi, sincèrement, la seule chose que je crois, c'est que je devrais être auprès de Luce Ellis pour lui tenir compagnie. Non, Miguel, attends encore un peu. Comment est-ce possible que je sois venue rendre visite à ce docteur ici ? Ce dernier, il me dit que Luce Ellis n'a absolument rien, qu'elle est en pleine forme, et maintenant, je viens le revoir et il a disparu, il n'existe pas ! Tu te rends compte ? T'es bien sûr de toi ? Écoute, Miguel, ne me regarde pas comme ça, je ne suis pas devenue folle au point d'inventer un truc pareil. Allons-y, on va lui demander de spa à Luce Ellis, c'est plus simple ! Non. Pourquoi aller lui parler ? Alors qu'en ce moment, elle a surtout besoin qu'on la soutienne. Elle vit une situation très difficile et je devrais être à son chevet pour lui tenir compagnie. T'es sûrement pas ici ! Ah, tu sais quoi, je te remercie beaucoup, mon amour. Non, 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 surtout ne t'inquiète pas pour ça, mon chéri, ici, grâce à Dieu, tout va bien. Mon chéri, et combien pensent-ils te payer ? Un tel montant juste pour les droits sportifs ? Mon Goldie et cette somme est payée comment ? En dollars US ? Bon, les amis, je vous informe. J'ai déjà donné une partie de l'argent à Napoléon, et à la fin du mois, je lui paye la différence. Ça y est, nous avons une maison à nous ! Il se trouve que j'aimerais bien, si cela ne vous pose aucun problème, ma chère Léonore, que vous continuez de gérer cette maison. Vous êtes dans le jardin pendant tant d'années. Que se passe-t-il ici ? Pourquoi vous êtes mis comme des carpes ? J'en suis flattée, mais je ne vais pas pouvoir. Pourquoi Léonore ? Que se passe-t-il ? Je ne vous demande pas de le faire gratuitement. Vous recevrez aussi votre petit pécule pour cette tâche, on peut trouver un terrain d'entente. Là n'est pas la question, c'est que... Je ne serai plus là. Je vais partir pour un temps chez ma sœur. Eh bien, dans ce cas, tu dois t'en occuper. Ma chérie, je ne peux pas pour deux raisons très simples. Premièrement, parce que je ne serai pas capable de vous demander ne serait-ce qu'un centime à chacun d'entre vous, vous êtes comme ma famille ici. Et deuxièmement, parce que... Je vais bientôt partir en Argentine avec mon Goldie. Ché, on un Th cuzé qui met avec mon petitTER et I definite ce qui se passe. Même si j'ai bougé aujourd'hui, je relevais pour 20 secondesèmeПilever. Donc, je suis Reunionanaha chémocrine, beaucoup à 31 secondes, c'est chaud. Vous direz d'accord sur 3 jours et avez courant ou α